bonjour tout le monde aujourd'hui j'y vais libre de sujets en fait je veux jouer un peu avec les quelques produits de maquillage naturel lisa noto que j'ai en ce moment que j'ai sélectionné pour vous montrer différents looks maquillage qu'est ce que ça peut faire qu'est ce que ça apporte à votre peau en termes de bienfaits et aussi comme on peut les utiliser en termes de couleurs pour que ça fasse joli pour qu'on se sente bien avec une peau lumineuse avec de l'éclat prête pour ses rendez vous prête pour un rendez vous entre amis un rendez vous amoureux pour le travail ou juste pour se faire du bien alors voici on va commencer avec la peau de bronzante minérale lisa noto on a besoin d'un pinceau nous on a un superbe pinceau synthétique qui est qui est fait aux états unis vraiment un super savoir faire un beau pinceau solide des des poils super soyeux et ce que j'aime beaucoup de ce pinceau c'est que il est pas trop gros donc on peut y aller plus en petites touches si on en envie parce qu'on peut utiliser la peau de bronzante de différentes façons entre autres comme fard à paupières fard à joues alors on veut pas que ce soit un trop gros pinceau on veut pas que ce soit non plus un pinceau trop trop touffu et dur comme de style kabuki au bout parce que quand on applique la poudre bronzante on veut pas que ça fasse une grosse tâche après on peut toujours l'estomper comme ça mais c'est plus difficile ça nous fait perdre du temps on n'a pas envie on veut se simplifier la vie et passer à autre chose donc tous les produits de maquillage lisa noto sont faits pour être utilisés avec facilité ils sont efficaces ils sont simples et ça ne prend pas beaucoup de temps on prend ce temps-là pour se faire du bien mais si on a envie de se dépêcher et bien en deux minutes on peut avoir un super beau look maquillage naturel prêt pour le jour et le soir alors voilà la peau de bronzante on peut l'utiliser là en ce moment j'ai seulement en fait le cashm je viens seulement d'appliquer le cashm sous les yeux et j'en ai ajouté un peu par petites touches ma technique mosaïque avec l'éponge applicateur précision un peu partout juste pour unifier le teint faire un rappel avec la couleur du cashm et que ça donne un effet unifié un teint plutôt matifié et très naturel on rajoute la peau de bronzante pourquoi pour avoir un petit des couleurs plutôt un halo bain de soleil alors on y va avec le contour pour commencer on fait ça tout autour comme ça et on va sous la mâchoire de l'autre côté on fait le tour et ensuite on peut aller plus proche des pommettes et on n'oublie pas le cou si on a la peau plus pâle on veut qu'il y ait un rappel et que ça fasse naturel donc voilà déjà avec la peau de bronzante on sait rajouter des petites couleurs on a l'air d'avoir profité du soleil au maximum ça fait du bien et la peau de bronzante va contrôler l'excès de sébum dans la journée même s'il ya de la brillance c'est un beau fini doré c'est quand même matifiant et donc ça contrôle l'excès de sébum ça matifie la peau ça lui donne un air lumineux il ya de l'huile de jojoba qui est hydratant il ya des plantes vraiment apaisantes donc si vous avez tendance à faire des rougeurs avoir une peau sensible au froid ou quoi que ce soit ça apaise la peau ce qui fait vraiment du bien on peut aussi aller sur le dessus des paupières le bout du nez ont fini comme ça voilà ça c'était la peau de bronzante c'est comme ça qu'on l'utilise on peut la mettre aussi plus intensément en phare à joues et on peut en mettre tout partout si on veut vraiment avoir l'air plus avoir encore plus d'éclats avoir une peau qui est l'air plus bronzé maintenant le phare à joues j'aime beaucoup le phare à joues on n'a pas beaucoup de maquillage tout notre maquillage est utilisé de plusieurs façons pour optimiser pour leur utilisation finalement donc notre phare à joues en crème qui dure très 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 longtemps vous en avez pour longtemps le phare à joues en crème vous avez besoin de peu à l'application ça c'est la couleur billy on la met sur les joues alors on peut faire ça comme ça comme si c'était un crayon on se dessine sur la peau mais on peut faire aussi un trait et là avec le doigt on étale tout simplement pour faire un fini plus naturel comme ça et il ya un parfum de vanille qui est très enivrant qui fait vraiment du bien 90% des ingrédients du phare à joues sont biologiques encore une fois tous ces ingrédients là sont bons pour la peau antibactérien apaisant nourrissant des belles huiles qui vont hydrater en puis c'est pas rien parce que l'hydratation se fait ici proche des yeux ce qui est toujours bien où se dessine les petites ridules avec le temps et bien le phare à joues comme ça va garder votre peau belle avec une apparence de santé ça c'est pour le phare à joues on peut le mettre par dessus la peau de bronzante ou on peut mettre la peau de bronzante après personnellement je préfère comme ça je le mets par dessus et avec le doigt ben ça mixe avec la peau de bronzante on pourrait bien reprendre le pinceau et en mixer ensemble pour faire pour faire pour harmoniser les couleurs et harmoniser les textures mais l'effet poudre et l'effet crème se travaille très bien en combinaison le phare à joues on peut l'utiliser ici sur les lèvres voilà comme ça c'est moins précis qu'un rouge à lèvres c'est moins pointu mais ça ça s'applique très très bien ça s'applique très bien on peut finir avec les doigts on n'est pas obligé d'être aussi précis justement qu'avec un rouge à lèvres saturé ça fait le travail on a la petite couleur on a l'hydratation et la protection sur les lèvres on peut aussi le mettre sur les paupières dans les coins comme ça soit sur toute la paupière mobile ou sur le bout pour un petit effet smoky naturel pour aller chercher encore une fois capter la lumière il ya de la brillance dans le phare à joues alors on va l'appliquer là où on a envie que ça brille de façon toute naturelle le mascara fait toute la différence en ce moment je vous rappelle que j'ai seulement deux produits puis on voit déjà un effet maquillage vraiment intéressant qui qui passe partout finalement ça passe au bureau ça passe aussi en soirée on peut rajouter le mascara parce que le mascara fait toujours un effet plus encore plus habillé ça habille le regard ça le définit ça le souligne et quand on est fatigué ou quand on a une petite mine parlotte pendant l'hiver ou de la fatigue mais ça fait toute la différence s'il y a un produit qui donne cet effet bonne mine et c'est le mascara parce qu'un oeil grand ouvert mais c'est un oeil qui qui a l'air réveillé allumé en santé et ça aussi tous les produits sont faits pour nous donner nous donner ce look là parce que des fois quand on sent pas cette cette force ou c'est ou cette confiance de l'intérieur on peut le faire à l'extérieur et ça marche ça marche voilà ça c'est pour le mascara est ce qu'on termine avec le gloss le gloss à lèvres transparents qui est très très hydratant on peut le mettre par dessus la couleur et apporter un peu plus de brillance et beaucoup d'hydratation ce qui est vraiment bien encore une fois la brillance du gloss apporte cette apparence de santé d'éclat de bonne humeur et c'est ce qu'on a envie de projeter c'est ce qu'on a envie c'est de on a envie de se sentir comme ça aussi alors on pourrait terminer cette ce look maquillage là en cette belle séance de maquillage on s'est fait du bien à soi et aussi à notre peau avec notre eau florale parce que l'eau florale bien ce que ça fait ça tonifie la peau etc mais ça peut aussi placer le maquillage pour que ça a l'air encore plus souple encore plus le côté humide dans d'une peau qui donne de l'éclat et d'une apparence de santé aussi ben l'eau florale va nous aider à achever ce look là allons-y hum ça fait du bien il faut pas parler en même temps ce qu'on aspire l'eau florale je me fais prendre à tous les coups c'est presque drôle donc je disais on a une expérience olfactive parce que dans l'eau florale on a des huiles essentielles que l'on peut choisir l'huile essentielle de rose de nérolis ou de boîte centale donc déjà il ya toute une expérience où on se sent on s'élève à un haut niveau ça affecte notre nos émotions ça nous rend plus en confiance ça apaise aussi et l'eau florale va faire en sorte que le maquillage se fixe se fixe sur la peau devient plus souple s'harmonise et se mélange ensemble pour faire en sorte que tout le maquillage est encore plus naturel que pensez-vous de ce look là dites moi quel est votre produit préféré dans tout ce que je vous ai dit quel est celui qui est pour vous le plus pratique le plus efficace j'ai très hâte de lire vos commentaires et on se reparle très bientôt bonne journée